mais bonjour internet bonjour les amis si casse bienvenue sur une vidéo consacrée au solde de steam solde d'automne alias le black friday en fait sur steam on va regarder un petit peu ce qui se fait alors avant de commencer je vais vous dire un petit peu les jeux qui m'ont plu et ceux qui sont pour moi de bonnes affaires n'hésitez pas à faire un petit pouce à louer un partage d'un puis un abonnement ça fait toujours plaisir et dites nous vous ici en commentaire quels sont les jeux pour lesquels vous avez peut-être craqué lors de ce black friday lors de ces soldes d'automne sur steam petite parenthèse vous avez aussi mon partenaire son gaming qui fait pas le jeu en ce moment bon je montre pas une vidéo dédiée dessus parce que seulement tous les jours il ya une nouvelle fournée de jeux en grosse promotion donc ça serait pas possible de vous en présenter tout le catalogue vu qu'ils changent tous les jours mais allez-y lien en description qui aussi des affaires à faire alors solde steam d'automne 2023 du 21 en 28 novembre vous avez donc une semaine pour pouvoir profiter de certaines choses on va regarder un petit peu ensemble qu'est ce qui se fait et qu'est ce qui peut être pas mal donc là on voit on a là du des survie coopératif c'est un petit peu un style de jeu que j'aime bien on trouve raft 13 39 ouais c'est pas mal ok on va regarder un petit peu tout ça on va bouger si optif bombe à valeur sûre 19 euros 99 diablo 4 n'en parlons pas je trouve que ce jeu est une honte si vous voulez jouer à diablo jouer à diablo 2 resurrected edition ça au moins c'est quelque chose ça ça peut être pas mal pour les fans de football qui achètent le nouveau fifa tous les ans vous avez esport fc 24 donc qui est le nouveau fifa le fifa à 24 en fait qui a 34 99 voilà si vous n'avez pas encore solde pas je pense que c'est le bon moment un symbole pour fifa bah voilà ça ça reste un peu cher mais bon pour une licence fifa ça vaut le coup qu'est ce qu'on a de beau au guard et getzig à 35 c'est encore un peu cher je trouve bon j'étais à 5 15 euros valeur sûre je pense que vous l'avez déjà tout sous vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs récupéré gratuitement une fois lors sur le petit game store je rappelle qu'il y ait eu un épisode de la série free to play où on a été disponible gratuitement sur les gs vous devez je pense au moins j'espère récupérer gta à ce moment là street fighter ouais c'est pas ma cam on a du stella riserait d'aide un peu cher 20 euros pour un jeu que aussi vieux qu'est ce qu'on trouve d'autre là les prix sont comme assez élevé il n'y a rien d'autre qui me qui me transcendent pour le moment à part le bon pourquoi pas le fifa qui est une valeur veulent sur nous mais qui est un jeu que pour les amateurs de football vous êtes obligés entre guillemets de faire d'acheter tous les tous les ans alors qu'est ce qu'on a de beau call of duty je passe bien ça bon rainbow six siège ce jeu il date il date ça reste un fps compétitif vraiment sympa 8 euros c'est bien voilà si vous avez jamais joué à tom clancy rainbow six siège vous êtes amateur de fps compétitif vous avez fait le tour de 16 que vous avez fait le tour de tous ces jeux du type va essayer celui-ci franchement il est vachement bien il ya toujours autant de monde sur le jeu donc on trouve vite des games ça c'est pas project zomboïd 13 euros 6 c'est pas une énorme solde il me semble qu'on est plus dans les 20 euros habituellement mais c'est un très bon jeu donc jeu indépendant project zomboïd dans lequel il va falloir survivre à une invasion zombie c'est un jeu qui est en développement depuis très longtemps j'ai non depuis 8 novembre 2013 pardon c'est son développement c'est dix ans qu'il en développement en fait le jeu fait que d'évoluer et ça c'est une solo ou en multi en coopératif et c'est un jeu ultra la liste on peut faire plein de trucs et surtout qui est ultra complet qui est ultra punitif aussi on peut vite mourir et tout perdre mais ça c'est intéressant bon l'effort des deux les amis voire ça a toujours un petit but il revient toujours à chaque solde celui-ci l'effort des deux jeux de 2009 ouais ça commence vraiment à piquer au niveau de la date un peu vieillie quand même mais voilà pour moins d'un euro vous avez encore se lève fort des deux qui en qui est joué un serveur et encore du monde trouve du monde pour jouer à l'effort des deux un survivant le zombie voilà ça on y jouait quand on était plus jeune quand on était jeune adulte ont passé beaucoup de temps sur l'effort des deux et c'est vrai qu'il n'y a aucun jeu qui a réussi à à le dépasser comme pack for blood par exemple n'a pas réussi à faire mieux se font je vous déconseille pas ouf je trouve et puis les serveurs commencent à se vider déjà autant jouer à rust si vous aimez ce genre de jeu sur ils volent pvp vener seven day two dies je passe ton folle 2 je passe aussi mon star hunter rise préféré le world je pense the division 2 voilà ça c'est pas trop mal mmo fps the division 2 bito 99 un jeu d'ubisoft il se fait parfois des bons jeux petit tonne facile et donc aussi the division 2 il est vraiment bien voilà mmo fps dans un monde post apocalyptique plutôt plutôt contemporain vous allez vous promener dans un faux open world il ya beaucoup de mission pve donc si en plus vous avez des amis pour jouer avec vous avec vous c'est encore mieux il ya beaucoup de choix dans la création de votre archétype de personnage le but que vous allez jouer en fait et toi c'est bon c'est du bon franchement les ici de bon préféré aller quand même avec des amis neuf euros là vous chacun ne faut remettre dans un jeu et qui vous avez envie de vivre une expérience en ligne un petit peu massive ce jeu est vraiment plutôt sympa ça je passe telle fois il se passe bon une force puis il y en a tellement que maintenant que je suis perdu je passe alors attention paye des trois je vous déconseille fortement paye des trois prix de base normalement c'est 39,99 il en solde à 31,99 je appelle pas ça une vraie solde alors certes le jeu est sorti que depuis un gros mois et demi deux mois maintenant on va être un septembre 23 mais il ya plus grand monde dessus paye des trois il n'est même pas sorti il ya deux mois il ya plus grand monde dessus les gens sont revenus sur paye des numéro 2 pas que le jeu soit mauvais mais il rapporte il rajoute très neuf au fait c'est c'est paye des deux un petit peu plus beau c'est arcade c'est allez sur le 2 il y a tellement plus de monde sur le 2 il doit pas être cher en plus alors on continue où je crois qu'il ya des belles promos sur par exemple la franchise battlefield on va acheter un oeil à tout ça et civilisation ok 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 d'autres comme vous adorent ça veut dire quoi d'autres comme vous adorent ces jeux à d'accord des gens comme moi adorent ces jeux là d'accord des gens comme moi dans le monde ça existe on va regarder ce qui se fait tout ça je passe c'est c'est trois ça c'est pas mal outwards definitive edition 9 99 rpg plutôt sandbox assez vénère avec un côté survivol ça peut se jouer en coop aussi c'est assez difficile ce jeu parce que vous en rpg vu troisième personne vous êtes libre de vos actions ça vous de vous faire votre aventure votre expérience de jeu donc ça peut être assez déroutant pour les gens qui ont l'habitude d'être entre guillemets pris en main avec une trame narrative avec des quêtes avec voilà un scénario à suivre là c'est pas du tout le cas si vous êtes balancé dans un monde impétroyable démerdez vous et ça peut être déroutant mais en coop avec des amis ça peut être vraiment sympa enfin avec un ami il y a un ami parce qu'il me semble qu'on peut jouer que que à deux pas plus pas plus que deux dans une partie tout le reste ça reste un peu cher tout ça bon tout ça je passe je trouve que ça trouve cher ikari je le déconseille voilà 2277 survival un peu comme rust voyez ce genre de jeu ou comme conan vous allez vous promener dans un univers futuriste sur des planètes hostiles mais la plus grand monde ça sert à rien je pense de s'investir en termes de temps et d'énergie là dedans simdac je passe on n'est pas par pas de jeu là on parle vraiment de matériel donc non alors qu'est ce qu'on a de beau qu'est ce qu'on trouve ce qu'est ce qu'on nous propose bon bah ça les amis euro truck simulator oui 4 99 jeu de base je vous conseille bon c'est très particulier c'est une simulation de camion tout le monde n'aime pas je peux le comprendre j'adore ce jeu vous branchez une manette encore mieux un volant et vous mettez la radio et hop pour les quatre heures là dessus il ya des modes multi joueurs et même des espèces de mode et mémo des centaines de joueurs se prennent sur la même carte carte de l'europe et tout ça c'est dingue voilà si vous avez envie d'avoir ce sentiment de liberté traversée des pays de voir des paysages défilés faites vous plaisir cinq balles il ya fait de vous plaisir qu'est-ce qu'on a de beau ici dans tout ça on a quand même disco elysium qui est un rpg à choix multi multi pardon beaucoup de blabla discussion c'est voilà ce à réserver aux gros fans de rpg et ceux qui aiment bien lire voilà il n'y a pas de l'action à tout va c'est de la lecture c'est de l'ambiance 9 99 ça vaut le coup je tire la première personne qu'est ce qu'on propose rien de bien transcendant là dedans des casse-tête pas mon délire et astray qui est là mais 19 balles ça reste cher je trouve pour un jeu qui commence maintenant quel âge il est quel âge il a il a un an et un an et demi quoi déjà bon tout ça il n'y a rien de transcendant bon on a quand même dégoté deux trois petits trucs chat atomic earth c'est pas mal mais 35 balles c'est trop cher bon bah portal 2 voilà ça c'est pas mal 97 centimes 97 centimes portail 2 voilà ce jeu de casse-tête réflexion mythique de la plateforme steam c'est vraiment un jeu steam par excellence comme sont les teams fortress 2 comme sont les dota et convoi avec par exemple c'est indissociable à ce jeu de la plateforme 97 centimes si vous n'avez jamais joué à portal 2 c'est trop bien faut y aller c'est maintenant c'est bien venir franchement le jeu de 2011 mais là quand même très bien vieille alors qu'est ce qu'on nous propose d'autre des jeux de sport ont toujours je ne suis pas un grand fan et on tourne un petit peu sur les les gros trucs qui m'a mis en avant on va aller maintenant naviguer plus profondément dans des suggestions qu'on m'a proposé donc on m'a proposé des trucs que moi j'aime bien moi j'aime bien on peut regarder vite fait la franchise battlefield qu'est ce qu'il nous propose à la franchise battlefield le 2042 dernier en date c'est pas de bêtises cette dernière date ouais ouais en fait un battlefield tous les ans je me souviens n'avais plus donc bas de fil 2042 moi j'ai replongé un petit peu pendant quelques semaines 9 euros 59 allez-y allez-y ça vaut le coup ça vaut le coup pour moins de 10 balles ça vaut le coup pour moins de 10 balles si vous voulez vivre une expérience grand spectacle ça peut être dans tous les sens voilà bon sachez que vous n'allez pas passer des mois dessus c'est hyper redondant répétitif il n'y a pas forcément ce team play parce que voilà les gens ils n'attendent pas de se faire reste par le médic mais ce qui est intéressant dans le battlefield 2042 c'est sa réalisation grand spectacle ça peut être dans tous les sens des cartes sont assez grande il ya des effets météo et à les immeubles qui se cassent la gueule donc tout ce côté voilà cinématographique grand spectacle est vachement bien et surtout des serveurs jusqu'à 256 joueurs donc ça fait vraiment du mouvement sur les parties et ça j'aime beaucoup alors je suis perdu company of heroes non civilisation non alors qu'avec d'utile encore moins ça c'est pas dégueulasse regardons la licence diel d'un scroll on nous proposer un score online mm rpg donc le jeu de base 1 sans les extensions sur les dlc 5,99 allez-y clairement si vous êtes amateur de mmo vous n'avez jamais fait tes os vous avez le jeu de base pour 5,99 je rappelle que c'est un by to play pas besoin d'avoir un abonnement pour profiter du jeu donc franchement c'est bien même si vous n'avez pas tous les dlc c'est pas grave vous pouvez quand même faire pas mal de choses il ya toutes les classes de base il ya toutes les zones de base donc vous pouvez vraiment vous promener et vous faire vraiment plaisir c'est un jeu qu'on peut prendre dans tous les sens c'est pas un mmo où tu vas de zone en zone en suivant une logique de niveau t'es libre d'aller dans tous les sens que tu veux comme dans skyrim comme dans oblivion comme tous ces jeux diel d'ascol où ton personnage il se promène il découvre des trucs et ça lui en salle mais dans des embranchements je vais y arriver et divers ce rebondissement 5,99 ça vaut le coup ok bon après vous avez les anciens jeux solo qui commencent à dater donc je vais pas m'attarder dessus est ce qu'il y a d'autres franchises à succès comme ça qu'on propose à pas the witcher the witcher 3750 oui 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 bon ça commence à dater quand même the witcher 3 total war time classes on a vu assassin écrit non star wars franchise je crois qu'on a fait un bon petit tour est ce qu'on pourrait se pas terminer est ce qu'on pourrait pas se terminer avec des trucs un peu plus un des un peu moins connus que moi j'aime bien monde ouvert stratégie simulation survie course coopération rpg roguelite mais pas forcément de l'un des tu vois elle pourrait ce que je sens par contre c'est on peut pas voir à quel prix ils sont et je vais faire bug estime si je regarde tous mes jeux tous les jeux j'ai pas forcément non plus sinon c'est con parce que j'aurais pu voir tous mes jeux et vous dire ça faut le faire foxhole c'est bien je suis en plein foxhole en ce moment je suis en train de dévier je parle d'autre chose ouais bon à steam c'est j'ai un petit machin vous avez tous les succès de cesse ok bon bah les amis je crois qu'on a fait un bon petit tour sur les soldes steam d'automne comme je le disais en introduction n'hésitez pas à nous partager vous vos bons plans sur les soldes de steam les jeux auxquels vous êtes en train de craquer c'est que je dois un petit peu ça lien en description à très bientôt bye tout le monde c'était case et à la prochaine on